Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour mesdames et messieurs, monsieur le doyen, monsieur le directeur de la HES. Bienvenue ici à cette réunion qu'on a organisée avec d'une part la faculté de médecine et l'université, la haute école de santé de Genève, les hôpitaux universitaires de Genève. C'est en leur nom que j'ai le plaisir de vous accueillir ici et vous souhaiter la bienvenue. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, vous voyez ici qu'il y a deux affiches, celle d'aujourd'hui mais celle du Ginevals Forum parce que la réunion d'aujourd'hui se fait dans le cadre de l'organisation du Ginevals Forum. Et vous voyez que c'est un forum qui se fait tous les deux ans, il va se tenir mi-avril, 18-20 avril au CICG en face à l'avenue de Vermont et qui s'occupe et qui s'intéresse au problème de l'accès aux soins, de l'accès à la santé. Alors dans ce que nous allons discuter aujourd'hui, on est en plein dans la cible du problème de personnes blessées, malades, dans des situations de conflit qui n'ont pas accès aux soins qu'ils devraient et qu'ils méritent d'avoir. L'actualité récente nous rappelle froidement que rien n'est jamais acquis en fait et que le rêve que Henri Dunant de retour de Solferino en 1859, donc c'est pas tout neuf, a mis en oeuvre en créant le mouvement de la Croix-Rouge, c'était simplement au tour de porter assistance aux blessés, quel que soit le camp. Vraiment un principe extrêmement simple. Et on peut se dire que plus de 150 ans après, normalement, tout ça devrait être acquis. Et bien malheureusement, c'est pas tout à fait la réalité. Quand même, depuis Solferino et la création de la Croix-Rouge, il y a un peu plus de 150 ans, des progrès énormes ont été accomplis. Les conventions de Genève ont établi des règles, des codes de conduite et ont permis de porter assistance à des millions de personnes blessées et malades, qu'elles soient militaires ou civiles. Mais la nature des conflits actuels a complètement changé. Elles ne cessent de se modifier, de se complexifier. Il devient de plus en plus difficile d'identifier les différentes factions en présence, d'entrer en contact avec elles et de s'assurer que les principes fondamentaux du droit international humanitaire sont considérés ou, en tout cas, appliqués. Les forces rebelles ou considérées comme telles, les forces gouvernementales, les groupements paramilitaires ou plus ou moins, qui sont eux aussi plus ou moins contrôlés, appliquent de moins en moins ces principes. Pire encore, les médecins, les infirmières, les ambulanciers, le personnel des services de soins, vous avez des directeurs d'hôpitaux qui se font assassiner, comme ça a été le cas, malheureusement, en Irak, personnel de services de soins, les hôpitaux, les centres de santé sont devenus des cibles. Certains sont menacés, sont arrêtés, voire torturés pour avoir porté secours à des blessés. Les blessés et les malades se voient refuser l'accès aux soins. Ils sont même battus, torturés, voire exécutés. Il ne s'agit même pas d'essayer d'obtenir des informations, il s'agit simplement de casser et d'anéantir l'autre. Alors, je citerai juste une partie du texte de Bertrand Kiffer, que vous pouvez trouver à l'entrée. Et Bertrand Kiffer disait, « Pourquoi cet acharnement pour empêcher tout acte médical ? Parce que la médecine est le point de contact le plus étroit entre l'humain et le pouvoir. C'est dans l'acte de soigner, dans les rites et les valeurs de la médecine, de la prise en charge de personnes souffrantes que se construit l'humain. C'est en faisant disparaître cette démarche que l'on déconstruit le mieux la dignité et qu'on arrive à faire croire qu'une personne peut être qu'une masse de chair haïssable. » Je crois que c'est une citation extrêmement forte à ce niveau-là que je voulais faire. Devant ce constat, savoir que les fondements de base de la médecine, l'impartialité et la bienveillance sont de plus en plus mis à mal dans les conflits actuels, il est apparu essentiel à nos trois institutions de réaffirmer notre engagement et notre volonté, notre ferme volonté, de respecter les principes de conduite donnés par l'éthique médicale. Vous avez sur vos tables la déclaration, que je n'aurais pas besoin de lire puisque vous en avez chacun une copie, qui était donc co-signée par nos trois institutions. C'est pour cela que nous avons invité deux personnalités représentant la Genève humanitaire, M. Bruno Jochum, directeur général d'MSF Suisse, et M. Paul-Henri Arny, haut responsable du CICR de l'initiative « Les soins de santé en danger ». Donc, sans plus attendre, je vais présenter M. Jochum, qui va nous faire un exposé sur l'expérience d'MSF, qui malheureusement s'est trouvée dans des situations telles que nous allons discuter aujourd'hui, de violences ou d'attaques de services médicaux, et qu'est-ce que ça a comme conséquence pour une organisation aussi importante qu'MSF. Alors, M. Jochum est nommé directeur général de Médecins sans frontières Suisse en juin 2011. Depuis 2006, il était directeur des opérations du Centre opérationnel d'MSF de Genève, en charge de la politique opérationnelle et pilotant les programmes de 21 pays. Bruno Jochum a débuté dans l'aide humanitaire médicale en 1993, dans la Corne de l'Afrique et la région des Grands Lacs. En 1994, il devient chef de mission à Goma, au Congo RDC, suite à l'afflux des réfugiés rwandais du génocide et l'épidémie de choléra. Après cinq années en charge des affaires économiques et sociales au sein d'une collectivité locale en France, il part comme chef de mission des programmes NSF en Iran et en Afghanistan de l'Ouest en 2001. En 2003, il a rejoint le Centre opérationnel de Genève, où il a occupé la fonction de responsable de programmes pour un groupe de pays, incluant la Somalie, le Soudan, le Myanmar et l'Amérique centrale. Bruno Jochum est étudié aux instituts d'études politiques de Strasbourg et de Paris. Il est par ailleurs titulaire de master en relations internationales et droit international public des universités de la Sorbonne à Paris et de Nancy. Bonjour. Je suis très heureux de faire cette présentation devant vous, donc personnel soignant, étudiant, ayant envie de devenir soignant dans le futur, parce que je pense que c'est un sujet extrêmement important, qui touche vraiment à ce qui est essentiel dans l'acte de soins, la relation des soignants aux patients, et aussi la conception qu'une société peut avoir d'un blessé. Est-ce qu'un blessé reste un ennemi ou pas lorsqu'il est finalement hors d'état de nuire ? C'est quelque chose, c'est une, la violence auxquelles sont confrontées les personnes soignantes, les patients, dans les différents conflits dans le monde, sont quotidiennes, quotidiennes, et je dirais tous les jours quasiment, Médecins Sans Frontières est confronté aux conséquences dans ces projets ou est témoin d'actes de cette nature. À l'heure actuelle, on a encore deux collègues de la section espagnole qui sont retenus otages en Somalie. Ils ont été pris au mois d'octobre dernier dans le camp de réfugiés de Dadaab, à la frontière du Kenya et de la Somalie. On a également eu deux personnes, dont un médecin assassiné à Mogadiscio au début janvier. Et je dirais que c'est une réalité quotidienne auxquelles on fait face. Donc je voudrais prendre un certain nombre d'exemples pour illustrer ce que ça veut dire. Et ensuite, je partagerai quelques éléments d'analyse sur les facteurs qui, à mon avis, influencent cette évolution. On peut prendre simplement sur les 18 derniers mois la plupart des grands contextes de conflits, que ce soit ce qu'on a appelé le printemps du monde arabe, les conflits en Somalie et au Soudan, dans la corne de l'Afrique, ou par exemple le Congo-RDC. Dans le monde arabe, en particulier en Libye, où nous avons eu des interventions chirurgicales l'année dernière, à partir du mois de mars, ce qu'on a constaté quasiment de manière systématique, ça a été le ciblage du personnel médical et des patients, notamment dans certaines villes comme Misrata, mais également ailleurs, où en fait, l'objectif était de nier aux blessés le droit d'être pris en charge. Je dirais que c'est l'anti-acte médical, dans le sens où il s'agit plutôt d'achever les patients ou de prendre le personnel soignant comme cible à travers des snipers autour de l'hôpital. Et ces témoignages ont été très directement recueillis par notre staff sur place de manière permanente. On l'a vu également à Bahreïn, par exemple, où il ne s'agissait pas d'un conflit, mais de manifestations réprimées, où très directement, les lieux hospitaliers ont été pris finalement comme des structures où l'appareil sécuritaire pouvait simplement identifier, filtrer les opposants et procéder à des arrestations. Et en fait, on a vu comment le lieu hospitalier devenait une pièce d'un appareil répressif. On l'a vu également plus récemment en Syrie, où la plupart, je dirais, des personnes blessées, notamment dans l'opposition, ont une crainte absolue de se rendre dans les structures de soins publics, pour la même raison, parce qu'il y a un appareil répressif qui utilise l'hôpital comme lieu d'identification, d'arrestation, voire d'élimination de certains opposants. Et cette tendance a été vérifiée en quelques mois dans au moins 3 pays. Dans des contextes comme le Congo, on a pu voir, par exemple, en 2009, alors que Médecins sans frontières était en train d'organiser une campagne de vaccination dans des zones sous contrôle de l'opposition armée, le groupe du FDLR, l'organisation même de la campagne par Médecins sans frontières avec le ministère de la Santé, en fait, a servi d'appât pour une offensive militaire. Et en fait, le jour même où cette campagne était organisée dans 7 villages, et où donc des enfants, des femmes étaient rassemblés, en fait, l'armée en a profité pour lancer une offensive sur ces villages même, parce que la population était rassemblée. Au Congo aussi, on note des attaques multiples contre soit des hôpitaux, soit des lieux de vie où travaillent nos équipes. On a eu encore, je dirais, il y a quelques mois, un médecin qui a été blessé par balle lors d'une de ces attaques. À Dadaab, donc, je disais, où on a eu récemment deux personnels qui ont été kidnappés, il faut bien comprendre qu'on est face à une population de 450 000 réfugiés qui vit dans des conditions largement lamentables, dans une zone semi-désertique. Quelle est la conséquence de ces attaques sur du personnel médicain ? C'est évidemment une chute drastique de la prise en charge et des soins. Il faut voir qu'aujourd'hui, ces conditions d'insécurité nous forcent, au lieu d'avoir à peu près 30 ou 35 personnels médicaux très qualifiés qui pourraient gérer l'hôpital de 200 lits qu'on a, on est obligé de réduire à 4 ou 5 le nombre de personnes, ce qui veut dire qu'on assure à peine le minimum des soins dont ces réfugiés auraient besoin. Quelle est la lecture de tous ces événements que nous avons ? Je dirais qu'une partie de ces attaques sont liées de manière assez classique à la représentation que peuvent avoir certains groupes ou certaines populations des organisations humanitaires comme ayant des ressources qui sont pillables ou qu'on peut prendre. Ça ne concerne pas directement les organisations médicales, mais à peu près 50 % de nos incidents sont liés à ce facteur. Ce qui, pour nous, est beaucoup plus inquiétant, c'est la manière dont, ces dernières années, il y a eu une volonté très largement rependue d'instrumentalisation de l'aide médicale ou de la santé à des fins politiques et militaires. On l'a vu très bien, par exemple, en Afghanistan, où, je dirais, l'offre de soins de santé, notamment depuis 2001, s'est faite au nom, notamment, d'une stratégie de contre-insurrection, où, en fait, la multiplication des postes de santé est là pour acquérir le support de la population et donc est directement vue par l'opposition talibane comme étant, je dirais, des structures politiques, visées politiques. C'est pour ça que l'accès des patients à ces structures va être fortement entravé. Elles sont parfois prises pour cibles. Et encore en Afghanistan, nous avons eu toute une série, je dirais, de négociations avec les différentes forces armées pour garantir qu'aucun homme armé rentre dans les hôpitaux pendant les actes de soins et respecte ces lieux. Il était extrêmement régulier que soient les forces britanniques, américaines, afghanes, pénètrent dans les hôpitaux pour simplement prendre ou arrêter des patients qui étaient blessés et pris en charge. Ce sont des exemples typiques où justement, je dirais, la neutralité des structures médicales n'est pas assurée, ce qui induit aussi une non-utilisation par la population de ces services. Autre facteur... Je tiens à souligner que ce facteur joue dans un nombre croissant de contextes. Ce n'est pas uniquement l'Afghanistan. on le voit en Somalie, on l'a vu au Soudan, etc. Autre facteur important, c'est une volonté d'empêcher le témoignage ou d'empêcher toute possibilité de tracer des actes, je dirais, d'élimination de patients ou de tortures, notamment dans un contexte où une justice internationale se met en place. Et il est très clair, on l'a vu par exemple au Soudan, au Darfour, que dans un cadre où la justice internationale souvent reprend des témoignages sur des actes criminels à l'encontre des patients ou des facilités médicales, que la volonté d'entrave des autorités tend à se renforcer dans un certain nombre de contextes. Aujourd'hui, on n'a pas accès du fait des autorités ni en Syrie comme on n'en a pas eu en Libye. Et aujourd'hui, la possibilité d'assister comme organisation médicale des populations qui sont bombardées dans plusieurs régions du Soudan est quasiment impossible. et peut-être le plus inquiétant pour nous comme organisation médicale et je reviendrai à ce qui s'est passé dans des pays justement comme la Libye ou comme la Syrie, c'est, on va dire, ces politiques qui vont à l'encontre directe de l'esprit même de l'acte médical. où là, il ne s'agit pas simplement d'entraver ou d'empêcher l'acte médical, il s'agit au contraire d'avoir une politique de la terreur qui consiste clairement à utiliser la médecine comme acte de répression et à des fins qui sont en contradiction directe avec l'objectif qui est de soigner. Et c'est une tendance qu'on a vue s'accélérer. Il est encore trop tôt pour voir qu'est-ce que cela veut dire mais ça justifie pleinement aujourd'hui pour Médecins sans frontières donc de se joindre aux côtés du CICR dans une vaste campagne de mobilisation parce que, voilà, on ne peut pas laisser un tel non-respect des acteurs médicaux se mettre en place. Ce ne sont pas tellement... Ce sont moins les organisations internationales comme Médecins sans frontières comme le CICR qui sont touchées. Ce sont avant tout les médecins personnels des ministères de la Santé des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge qui sont les premières victimes de cet état de fait. Voilà. Et donc, je vais laisser la parole à mon collègue du CICR. Merci, M. Jorhoum. Je propose qu'on passe tout de suite à l'autre exposé et ensuite, on aura largement le temps de... vous aurez largement le temps de poser des questions. Le deuxième éditeur est M. Paul-Henri Arny, chef du projet Les soins de santé en danger au CICR. Diplômé d'histoire contemporaine et en sciences politiques de l'Université de Genève. Il reste quelques jeunes voix au CICR. C'est bien. Les aborigènes. Les aborigènes, voilà. M. Paul-Henri Arny a rejoint le comité international de la Croix-Rouge, donc le CICR, en 1990. Il a été en poste dans différentes zones de conflit, notamment en Ouganda, en Bosnie-Herzégovine, au Sri Lanka et au Pakistan. Il a également travaillé comme chef de mission en Tanzanie, au Tchad, en Ukraine et en Serbie où il a dirigé la délégation régionale du CICR pour les Balkans de 2007 à 2011. De 1994 à 1998, Paul-Henri Arny a dirigé le service de production audiovisuelle et parmi vous, certains des étudiants ont vu ce film que je passe sur la sécurité au CICR. Le monsieur qui conduit la voiture 4x4 et qui se fait arrêter par des forces non contrôlées, c'est Paul-Henri Arny et qui se fait blesser aussi à la jambe. J'ai demandé tout à l'heure mais il l'a bien récupéré. Et depuis 2011, Paul-Henri Arny est le chef du projet Les soins de santé en danger aux soins de la direction des opérations au siège du CICR à Genève. Merci beaucoup d'être venus. On va commencer par un film de quelques minutes et on a tout une ordre qui s'appelle d'ambulancier en Libye d'ambulancier non professionnel. Il s'agit du portrait d'un jeune homme qui est de voir à qui l'on contribue dans l'ambulan qui l'on a dans la compagnie. Merci. 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 I went to Libye to report and to see how the health care personnel in Raslanouf, Ashtabia, Benghazi, and then Misrata, to see the challenges that they face to perform their work. In the beginning, one of the biggest issues that they had was to actually understand their work, how close they could come to the front, how long they could stay in front. they had to deal with shortage of doctors, nurses, they had to deal with no electricity, they had to deal with several cases that they never treated before. they had to deal that way. Then all they had to deal with new why you don't know about we can do with your ma is a Un jeune d'un ambulance. C'est la première fois qu'il va aller en ambulance. Ils n'ont juste pas vu un ambulance qui a été assisté à son air. Ils m'ont dit qu'on va passer au moins. Ils ont avec lui parfois un doctor, parfois un diplôme. Ils ont eu l'occasion. Quelle chose ça ! Sous-titrage ST' 501 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 S'il y a une infiltration Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501